Pourquoi m'avez-vous fait venir aujourd'hui, Lys ? Je voulais vous faire part d'un désir. Je veux que quelqu'un me fasse souffrir, qu'il m'épouse, puis me torture, me trompe et s'en aille. Je ne veux pas être heureuse. Vous êtes éprise du désordre ? Oui, je veux le désordre. Je veux mettre le feu à la maison. Je me représente très bien la chose. Je m'en vais en cachette, tout à fait en cachette, mettre le feu. On s'efforce de l'éteindre, la maison brûle. Je sais et je me tais. Ah, que c'est bête ! Quelle horreur ! Elle fit un geste de dégoût. Vous vivez richement, dit Ayosha à voix basse. Vaut-il donc mieux vivre pauvre ? Oui, c'est votre défunt moine qui vous racontait ça. Ce n'est pas vrai. Que je sois riche et tous les autres pauvres, je mangerai des bonbons, je boirai de la crème. Je n'en donnerai à personne. Ah, ne parlez pas, ne dites rien. Elle fit un geste, bien qu'Alyosha n'eût pas ouvert la bouche. Vous m'avez déjà dit tout ça auparavant. Je le sais par cœur, c'est ennuyeux. Si je suis pauvre, je tuerai quelqu'un. Peut-être même tuerai-je étant riche. Pourquoi me gêner ? Savez-vous, je veux moissonner, moissonner les blés. Je serai votre femme. Vous deviendrez un paysan, un vrai paysan. Nous aurons un poulain. Voulez-vous ? Vous connaissez Kalganov ? Oui. Il rêve en marchant. Il dit, à quoi bon vivre ? Mieux vaut rêver. On peut rêver les choses les plus gaies, mais la vie, c'est l'ennui. Il se mariera bientôt. Il m'a fait à moi aussi une déclaration. Vous savez fouetter un sabot ? Oui. Eh bien, il est comme un sabot. Il faut le mettre en mouvement, le lancer et le fouetter. Si je l'épouse, je le lancerai toute ma vie. Vous n'avez pas honte de rester avec moi ? Non. Vous êtes très fâchés que je ne parle pas des choses saintes. Je ne veux pas être sainte. Comment punit-on dans l'autre monde le plus grand péché ? Vous devez le savoir au juste. Dieu condamne, dit Alyosha en la regardant fixement. C'est ce que je veux. J'arriverai. On me condamnerait. Je leur rirai au nez à tous. Je veux absolument mettre le feu à la maison, Alyosha. À notre maison. Vous ne me croyez pas ? Pourquoi donc ? Il y a des enfants à 12 ans qui, à 12 ans, ont très envie de mettre le feu à quelque chose. Et ils le font. C'est une sorte de maladie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a bien des enfants comme ça. Mais il s'agit de toute autre chose. Vous prenez le mal pour le bien. C'est une crise passagère qui provient peut-être de votre ancienne maladie. Non, mais vous me méprisez. Je ne veux pas faire le bien. Tout simplement, je veux faire le mal. Il n'y a là aucune maladie. Pourquoi faire le mal ? Pour qu'il ne reste rien, nulle part. Ah, comme ce serait bien ! Savez-vous, Alyosha, je pense parfois à faire beaucoup de mal, de vilaines choses, pendant longtemps, en cachette. Et tout à coup, tous l'apprendront, m'entoureront, me montreront du doigt. Et moi, je les regarderai. C'est très agréable. Pourquoi est-ce si agréable, Alyosha ? Comme ça, le besoin d'écraser quelque chose de bon, ou comme vous disiez de mettre le feu, cela arrive aussi. Je ne me contenterai pas de le dire. Je le ferai. Je le crois. Ah, comme je vous aime pour ces paroles. Je le crois. En effet, vous ne mentez pas. Mais vous pensez peut-être que je vous dis tout cela exprès pour vous taquiner. Non, je ne le pense pas. Bien que peut-être vous éprouviez ce besoin. Un peu, oui. Je ne mens jamais devant vous. Proféra-t-elle avec une lueur dans les yeux. Ce qui frappait surtout Alyosha, c'était son sérieux. Il n'y avait pas l'ombre de malice ni de bâtinage sur son visage. Alors qu'autrefois, la gaieté et l'enjouement ne la quittaient jamais, dans ses minutes les plus sérieuses. Il y a des moments où l'homme aime le crime, proféra Alyosha d'un air pensif. Oui, oui, vous avez exprimé mon idée. On l'aime, tous l'aiment, toujours et non par moment. Savez-vous, il y a eu comme une convention générale de mensonges à cet égard. Tous mentent depuis lors. Ils prétendent haïr le mal, mais tous l'aiment en eux-mêmes. Et vous continuez à lire de mauvais livres ? Oui, maman les cache sous son oreiller, mais je les chipe. N'avez-vous pas conscience de vous détruire ? Je veux me détruire. Il y a ici un jeune garçon qui est resté couché entre les rails pendant le passage d'un train. Vénard ! Écoutez, on juge maintenant votre frère pour avoir tué son père. Et tout le monde est content qu'il l'ait tué. On est content qu'il ait tué son père ? Oui, tous sont contents. Ils disent que c'est affreux, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont très contents. Moi la première. Dans vos paroles, il y a un peu de vérité, dit doucement Alyosha. Ah ! Quelles idées vous avez ? s'exclama Alice enthousiaste. Et c'est un moine. Vous ne pouvez croire combien je vous respecte, Alyosha, parce que vous ne mentez jamais. Ah ! Il faut que je vous raconte un songe ridicule. Je vois, parfois, en rêve, des diables. C'est la nuit, je suis dans ma chambre avec une bougie. Soudain, des diables surgissent dans tous les coins, sous la table. Ils ouvrent la porte. Il y a une foule qui veulent entrer pour me saisir. Et déjà, ils avancent. Ils m'appréhendent. Mais je me signe. Tous reculent, pris de peur. Ils ne s'en vont pas. Ils attendent à la porte et dans les coins. Tout à coup, j'éprouve une folle envie de blasphémie. Je commence. Et voilà qui s'avance en foule. Tout joyeux. Ils m'empoignent de nouveau. De nouveau, je me signe. Tous reculent. C'est très gai. On en perd la respiration. Moi aussi, j'ai fait ce rêve, dit Alyosha. Est-ce possible ? Cria Alice étonnée. Écoutez Alyosha. Ne riez pas. C'est très important. Ce peut-il que deux personnes fassent le même rêve ? Certainement. Alyosha, je vous dis que c'est très important. Poursuivit Liz au comble de la surprise. Ce n'est pas le rêve qui importe, mais le fait que vous ayez pu avoir le même rêve que moi. Vous qui ne mentez jamais. Ne mentez pas maintenant. Est-ce vrai ? Vous ne riez pas. C'est vrai. Liz abasourdie se tue un instant. Alyosha, venez me voir, venez plus souvent, proféra-t-elle d'un ton suppliant. Je viendrai toujours chez vous, toute ma vie, répondit-il avec fermeté. Je ne puis me confier qu'à vous, reprit Liz, rien qu'à vous dans le monde entier. Je me parle à moi-même et je vous parle encore plus volontiers qu'à moi-même. Je n'éprouve aucune honte devant vous, Alyosha, aucune. Pourquoi cela ? Alyosha, est-il vrai qu'à Pâques, les Juifs volent les enfants et qu'ils les écorgent ? Je ne sais pas. J'ai lu un livre où il est question d'un procès. On raconte qu'un Juif a d'abord coupé les doigts à un enfant de 4 ans, puis qu'il l'a crucifié contre un mur avec des clous. Il déclara au tribunal que l'enfant était mort rapidement, au bout de 4 heures. C'est rapide, en effet. Il ne cessait de gémir. L'autre restait là à le contempler. C'est bien ! Bien ? Oui ! Je pense parfois que c'est moi qui l'ai crucifié. Il est là, suspendu et gémit. Moi, je m'assieds en face de lui et je mange de la compote d'ananas. J'aime beaucoup cela. Et vous ? Alyosha contemplait en silence lise dont le visage jaune, pâle, s'altéra soudain, tandis que ses yeux flamboyaient. Savez-vous qu'après avoir lu cette histoire, j'ai sangloté toute la nuit ? Je croyais entendre l'enfant crier et gémir. À 4 ans, on comprend. Et cette pensée de la compote ne me quittait pas. Le matin, j'ai envoyé une lettre demandant à quelqu'un de venir me voir sans faute. Il est venu. Je lui ai tout raconté au sujet de l'enfant et de la compote. Tout ! Et j'ai dit C'est bien. Il s'est mis à rire. Il a trouvé qu'en effet, c'était bien. Puis il est parti au bout de 5 minutes. Est-ce qu'il me méprisait ? Parlez, Alyosha, parlez ! Me méprisait-il, oui ou non ? Elle se dressa sur sa couchette, les yeux étincelants. Dites-moi, prof... Dites-moi, proféra Alyosha. Avec agitation. Vous avez vous-même fait venir ce quelqu'un ? Oui ! Vous a-t-il envoyé une lettre ? Vous lui avez envoyé une lettre ? Oui ! Précisément pour lui demander cela à propos de l'enfant ? Non, pas du tout. Mais quand il est entré, je lui ai demandé. Il m'a répondu. Il s'est mis à rire et puis il est parti. Il a agi en honnête homme, dit doucement Alyosha. Mais il m'a méprisé. Il a ri. Non, car lui-même croit peut-être à la compote d'ananas. Il est aussi très malade maintenant, lise. Oui ! Il y croit ! Il lise les yeux étincelants. Il ne méprise personne, poursuivit Alyosha. Seulement il n'a confiance en personne. S'il n'a pas confiance, évidemment il méprise. Par conséquent, moi aussi ? Vous aussi. C'est bien ! Dit lise rageuse. Quand il est sorti en riant, j'ai senti que le mépris avait du bon. Avoir les doigts coupés comme cet enfant, c'est bien. Être méprisé, c'est bien également. Et elle eut, en regardant Alyosha, un mauvais rire. Savez-vous Alyosha, je voudrais... Sauvez-moi ! Elle se dressa, se pencha vers lui, l'étreignit. Sauvez-moi ! J'émit-elle. Ai-je dit à quelqu'un au monde ce que je viens de vous dire ? J'ai dit la vérité, la vérité ! Je me tuerai, car tout me dégoûte. Je ne veux plus vivre. Tout m'inspire du dégoût, tout ! Alyosha, pourquoi ne m'aimez-vous pas ? Pas du tout. Mais si, je vous aime. Répondit Alyosha avec chaleur. Est-ce que vous me pleurerez ? Oui. Non parce que j'ai refusé d'être votre femme, mais en général. Oui. Merci. Je n'ai besoin que de vos larmes et que les autres me torturent, me foulent aux pieds, tous, tous, sans accepter personne, car je n'aime personne. Vous n'entendez personne ! Personne ! Au contraire, je les hais. Allez voir votre frère, Alyosha. Il est temps. Elle dessera son étreinte. Comment vous laisser dans cet état ? Proféra Alyosha, presque effrayé. Allez voir votre frère, il se fait tard. On ne vous laissera plus entrer. Allez, voici votre chapeau. Embrassez Mitya. Allez, allez ! Elle poussa presque de force Alyosha vers la porte. Il la regardait avec une douloureuse perplexité. Lorsqu'il sentit dans sa main droite un billet plié, cacheté. Il lut l'adresse. Ivan Fyodorovitch Karamazov. Il jeta un coup d'œil rapide à Lise. Elle avait un visage presque menaçant. Ne manquez pas de le lui remettre, ordonna-t-elle avec exaltation, presque toute tremblante. Aujourd'hui, tout de suite, sinon je m'empoisonnerai. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Et elle lui claqua la porte au nez. Alyosha mit la lettre dans sa poche et se dirigea vers l'escalier, sans entrer chez Mme Koklakov, qu'il avait même oublié. Dès lors qu'il se fut éloigné, Lise entrouvit la porte et mit son doigt dans la fente et le serra de toutes ses forces enfermant. Au bout de quelques secondes, ayant retiré sa main, elle alla s'asseoir dans le fauteuil, examina avec intention son doigt noirci et le sang qui avait jailli sous l'ongle. Ses lèvres tremblaient et elle murmura rapidement « Ville ! Ville ! Ville ! Ville ! Ville ! » Sous-titrage Société Radio-Canada